Qu'est-ce que c'est le sim racing ? C'est la course automobile chez soi, sur un simulateur auto chez soi. Et voilà, je me suis installé ça pendant le confinement pour pouvoir assouvir ma passion, même quand on ne peut pas le faire à l'extérieur. Ça ne pouvait pas mieux tomber d'être avec Clément Le Safre aujourd'hui parce que Clément, vous venez avec un jeu vidéo un peu spécial. Il vient avec un accessoire, vous l'avez avec vous, dans le studio. Décrivez-nous la chose. Oui, on a installé un petit circuit en fait. Donc là, vous ne pouvez pas le voir sur les caméras pour ceux qui nous regardent. On va essayer de vous décrire tout ça. L'accessoire en question, c'est un kart rouge avec un certain Mario au volant. Vous voyez où je veux en venir ? Mario Kart. Je me suis dit qu'un jeu de course, ça parlerait à Arnaud de sa mère. Ce n'est pas de la Formule 1, on n'est pas sur de la grande course auto, mais c'est tout aussi bien, moi, à mes yeux. Et ce kart, ce n'est pas un goodies ou un jouet. C'est un accessoire indispensable pour jouer à Mario Kart Live Home Circuit. C'est le dernier né de la célèbre licence des jeux de course. Il vient de sortir, mais il n'est pas comme les autres. Cette fois, c'est un jeu en réalité augmenté. Et le circuit, c'est votre salaud. Alors, vous pouvez nous voir sur Europe1.fr. Je tiens le petit kart avec Mario dedans. Avec la caméra. Avec la caméra. Et Arnaud de sa mère montre l'image sur la caméra. Juste, comment on joue ? Alors, on ne joue pas sur une console. C'est plus que ça. On fait les deux, en fait. On joue sur la Nintendo Switch. Il faut avoir la Nintendo Switch pour jouer à ce jeu. Sauf que, l'autre moitié du jeu se passe en vrai. Je vous explique. Il y a donc un kit avec le kart et 4 portiques en carton numérotés de 1 à 4. Donc, on les a installés dans le studio pour faire un petit circuit derrière vous, Philippe. Le kit coûte 100 euros. Le jeu, lui, se télécharge gratuitement sur la Switch. Alors, comment ça marche ? En fait, on lance le jeu. Et pour commencer, il faut synchroniser le kart avec la console. On appuie simplement sur un bouton. Et là, il faut tracer un circuit. Donc, on pose la console et on prend les portiques en carton. On les place où on veut dans l'ordre. Il y en a 4. Donc, il faut les mettre quand même dans l'ordre 1, 2, 3 puis 4. Mais vous êtes totalement libre de les mettre là où vous voulez chez vous. Ensuite, il faut faire un tour de reconnaissance. C'est-à-dire que vous placez le kart Mario devant le portique numéro 1. Vous reprenez la console. Et vous pilotez en passant entre les portiques les uns après les autres. Et là, vous faites le tracé que vous voulez. Vous ne pouvez faire que des lignes droites, des virages, un circuit en rond, un circuit en 8, un circuit avec plein de formes, etc. Et grâce à la caméra située au-dessus de la tête de Mario sur le kart, l'intelligence artificielle du jeu trace le circuit. Il est mémorisé dans la console et c'est parti en piste. Donc, ça veut dire que nous, on joue sur la console, sauf que le circuit est devant nous en vrai. C'est exactement ça. En apparence, c'est juste un circuit avec des portiques. Alors là, on a tracé une espèce de tout petit rond parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Mais dans la console, grâce à la réalité augmentée, votre salon se mélange au monde déjanté de Mario Kart. Vous avez les boîtes à cadeaux, les champignons accélérateurs, les bananes. Mais aussi des éléments de décor comme de la lave ou de la glace qui vous ralentissent si vous roulez dessus. Et vous faites la course contre des adversaires qui, eux, sont complètement virtuels. Juste d'un mot, Arnaud de sa mère est déjà en train de jouer. Donc, l'image qu'on voit sur Europe 1.fr, c'est Arnaud qui joue. Il regarde sur la console. C'est extraordinaire. Mais la petite voiture, elle roule derrière nous. Elle est dans ce studio. Elle roule toute seule. Donc, l'image qu'il y a sur la console, oui, c'est ça. C'est en vrai par terre dans le studio. Exactement. C'est incroyable. Ça marche bien ? Alors, ça marche très bien. C'est vraiment bluffant, en fait. Moi, je pensais que ce serait un gadget, mais pas du tout. Alors, il y a des petits défauts. La caméra, par exemple, est assez perfectible. Parfois, on n'apprécie pas très bien la distance avec un obstacle. Mais dans l'ensemble, c'est très fluide. Le point fort, c'est la sensation de vitesse. Pas au début. Au début, vous êtes en 50 cm3. Mais plus tard, quand on débloque le 100, le 150 et le 200, là, ça envoie vraiment. Par contre, on en vient là, par contre, au vrai défaut du jeu. Si vous avez un petit appartement, vous n'allez pas, franchement, vous amuser, notamment dans les grandes vitesses. Plus ça va vite, plus il faut de la place, en fait. Donc, il faut un grand appartement. En tout cas, c'est plus amusant. Nintendo recommande un espace de 3 mètres sur 3 pour installer le circuit et avoir une bonne expérience de jeu. Moi, j'ai essayé dans mon petit studio parisien. Je n'ai pas 3 mètres sur 3. C'est jouable. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de contraintes. Mais c'est un peu plus étriqué. Vous avez des virages en épingle partout. J'ai pas mal cogné les murs. En revanche, quand j'ai testé ça dans l'open space de la rédaction d'Europe 1, là, on peut faire des lignes droites de 10 mètres de long. C'est assez génial. On peut laisser libre cours à toute sa créativité. Rapidement, une réaction. Parce que je vois que vous êtes déjà séduit, Arnaud de sa mère. Moi, de toute façon, je suis un enfant. Ça vaut 100 euros. Et il faut avoir la Switch, je rappelle, pour le front. Vous avez le car téléportique. Et clairement, ce sera le carton de Noël. Il y a déjà des ruptures de stock sur certains kits. Merci beaucoup, Clément LeSaint.